C'est l'agence livre cinéma audiovisuel de la région Nouvelle-Aquitaine. En fait, c'est une association qui a été créée, qui est subventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine, une association culturelle qui œuvre dans les domaines du livre et du cinéma pour soutenir les filières sur ces deux secteurs-là. Pour le coup, elles sont assez vastes. Commission régionale du film, nous, on a une spécificité sur le territoire, c'est d'avoir un réseau de bureaux d'accueil des tournages sur une grande partie des départements sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je coordonne un petit peu les bureaux d'accueil des tournages. Un bureau d'accueil des tournages, en deux mots, c'est une structure qui permet d'accueillir les tournages sur le territoire, qui référence les techniciens, les prestataires, pour pouvoir les mettre à disposition des productions en région. Moi, mon travail spécifique, c'est plutôt la coordination du bureau d'accueil des tournages, c'est aussi l'accompagnement de la filière professionnelle, avec de la mise en place, par exemple, de plans de formation, de journées professionnelles. Oui, on est... Alors, on calcule surtout la fiction, j'avoue, parce que le documentaire, c'est un petit peu compliqué dans les contes. Mais en fiction, on va dire longue, télé et court-métrage, on est entre 1000 et 1500 jours par an, à peu près, de tournage. Donc oui, on est toujours dans le top 3, on va dire, des régions en termes d'accueil des tournages. Alors l'Occitanie, dernièrement, avec ses quotidiennes, ça y est, nous a largement dépassé sur la fiction télé, mais pour autant, on est un territoire, effectivement, qui attire de nombreux tournages. Alors, c'est ce que je disais un petit peu, en fait, on a une spécificité, vraiment, c'était une spécificité de l'ex-région aquitaine, et effectivement, depuis la fusion avec Poitou-Charente et Limousin qui se développe, c'est qu'on a constaté qu'au plus proche on était du territoire, le mieux, on pouvait, évidemment, le connaître, le maîtriser, et donc le vendre, parce que finalement, on a un peu ça, le BAT, c'est un peu les commerciaux de leur territoire auprès des productions, pour dire, venez tourner, on a plein de choses chez nous. Et donc, c'est vrai que le bureau d'accueil des tournages en Charente-Maritime, c'est allé de soi, c'est un territoire qui a un vrai écosystème professionnel sur place, avec de nombreux techniciens, avec des prestataires, dans la ville de Rochefort, aussi bien à Angoulême, je veux dire à La Rochelle. Donc, c'est vrai que c'était un territoire très développé déjà, et donc, il paraissait assez évident qu'un bureau d'accueil des tournages était nécessaire pour pouvoir continuer à développer et accompagner la filière sur le territoire. On a pas mal de choses. Alors, là, il y a un grand film où on attend vivement la sortie, c'est par exemple le Wes Anderson qui avait tourné à Angoulême, on a également le Ridley Scott qui a tourné en Dordogne l'année dernière. Donc, ça, c'est vrai que c'est des films assez emblématiques, dont on a hâte de voir, qu'on a hâte justement de voir à l'écran. Après, on a de nombreuses séries, une série qui s'appelle Voltermix, qui est également tournée pour Amazon, voilà, sur le territoire. Donc, non, c'est, voilà. Oui, les plateformes vraiment prennent la place. On peut constater, nous, en 2020, qu'on a par exemple 80% de nos jours de tournage qui sont de la fiction télé et une grosse partie pour les plateformes Amazon et Netflix, principalement, OCS un peu, voilà. Et ça ne peut que aller en s'augmentant. C'est bien pour la filière. On espère que ça ne va pas non plus anéantir le monde du cinéma, parce qu'on en a besoin, mais pour autant, c'est très bien pour la filière. Alors, il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions. C'est vrai qu'il y a eu d'abord tout le travail qui a été fait avec la CCHSCT pour tout le protocole sanitaire. Une fois que celui-ci est sorti, ça a été assez rapide, finalement. Les productions ont pu reprendre, les films ont pu recommencer à se tourner. On a dû faire face quand même à des problèmes, parfois, de décors qui ne voulaient plus accueillir de tournage. Donc, soit on essayait de leur expliquer que c'était possible, c'était faisable, on leur expliquait comment, etc. Donc, parfois, on arrivait à leur faire changer d'avis. Parfois, non. Dans ces cas-là, il fallait s'adapter. De toute manière, c'est un peu le principe de tous les films, c'est de s'adapter. Donc, ils ont su et on a su pour s'adapter à chaque situation. Mais ça se place plutôt bien dans l'ensemble. On n'a pas eu de gros problèmes. On a eu des films arrêtés, parfois, effectivement, pour des cas de Covid. Évidemment, de comédiens, principalement, parce que quand c'est un technicien, il le remplace rapidement. On a même eu un film où le réalisateur l'a fait à distance. Il était en visio parce qu'il était, lui aussi, positif pendant une période. Mais bon an, mal an, ils se sont toujours adaptés. Ils ont toujours réussi à finir leur film. Et les gens étaient très contents, surtout, de travailler. Après un mois et demi, deux mois de pause, ils étaient contents de retourner sur des plateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada